La Corée du Nord poursuit sa logique de provocation. Après avoir revendiqué son premier test réussi de bombe à hydrogène, le régime de Pyongyang a diffusé une vidéo censée représenter un nouvel essai de missiles balistiques tirés depuis un sous-marin. Il pourrait toutefois s'agir d'un montage, estiment des médias sud-coréens. La télévision officielle a également montré les images d'un vaste rassemblement dans la capitale. A la tribune, un officiel nord-coréen s'en prend aux Etats-Unis et à la Corée du Sud qui a relancé la diffusion de messages de propagande hostiles au régime de Pyongyang via ses haut-parleurs à la frontière. Ils ont amené la situation au bord de la guerre, clament-ils. Pendant ce temps, à Séoul, environ 300 personnes, principalement des vétérans de guerre, ont manifesté pour dénoncer le test de bombe à hydrogène effectué par le régime nord-coréen. De nombreux experts doutent toutefois des affirmations de Pyongyang car, selon eux, la puissance ressentie ne correspond pas à celle d'une bombe H.